Sengar Senghor, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes juriste, nous allons vous interpeller en tant que juriste concernant le cas de Barthélémy Diaz qui a été condamné à deux ans de prison, dont six mois fermes. Quels commentaires faites-vous sur cette affaire de Barthélémy Diaz ? Bon, c'est vrai que Barthélémy Diaz a été en procès en appel hier et le verdict a été rendu et on a confirmé la décision de première instance. Et comme vous venez de le dire, il est condamné à six mois de prison ferme et à deux ans de sursis. qui a précisé que les six mois, il les a déjà purgés et que l'affaire est une vieille affaire qui date de 2011, très connue sous l'affaire Ndiagadjouf. Maintenant, le commentaire que je peux faire, c'est que pour un homme politique, c'est une condamnation qui peut déteindre sur sa carrière, sa carrière actuelle comme future. parce qu'il faut le rappeler, Barthélémy Diaz est maire de Dakar et vient nouvellement d'être installé comme député. D'accord. Aujourd'hui, on parle déjà de radiation du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, à l'Assemblée nationale, si bien sûr la condamnation est définitive. En tant que juriste, est-ce possible ? Oui, je crois que c'est quand même un peu tôt de parler de radiation. Parce que ces avocats ont très tôt dit, juste après le verdict, qu'ils vont se pourvoir en cassation. Ce qui signifie qu'ils vont saisir la Cour suprême pour demander qu'une autre audience soit tenue, pour essayer de voir comment faire pour rabattre la décision de la Cour d'appel. Il faut aussi préciser que les faits ne seront pas rejugés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Cour suprême est juge de droit. Ils ne pourront invoquer que des moyens de droit devant la Cour suprême. Maintenant, on verra ce que la Cour va rendre comme décision. Mais tant que la Cour n'a pas rendu sa décision, Barthélémy Diaz restera député, parce que nous sommes en matière pénale. Et en matière pénale, le recours est suspensif. Lui-même, il table sur un fait. Je l'ai entendu dire qu'il pense que d'ici 2024, la procédure ne peut pas être vidée. D'accord. Et concernant la mairie de Dakar, est-ce qu'il risque également de perdre la mairie de Dakar ? Parce qu'on a vu également le cas de Khalifa Sale. Donc on dit que Barthélémy Diaz risque de subir le syndrome de Khalifa Ababakar Sale. Les cas sont différents. Ils sont différents parce que d'abord, pour le poste de député, c'est la Constitution même qui le précise et qui dit que tout membre de l'Assemblée qui est définitivement condamné pénalement est radié de la liste des députés. Il faut juste que ce soit une condamnation pénale définitive. Alors que pour la mairie de Dakar, effectivement, un maire ou un conseiller, ils peuvent être radiés définitivement de la liste des conseillers, mais il faut qu'ils soient condamnés pour crime. Parce que le code des collectivités locales plus connu sur l'acte 3 de la décentralisation, qui en réalité régie la question, parle de crime, pas de délit. Alors qu'ici, Barthélémy n'était pas poursuivi pour crime, il était poursuivi pour délit. Donc c'est pourquoi je pense que pour la mairie, ça va être plus compliqué. D'accord. Donc pour le moment, on peut dire, il faut donc attendre la décision du tribunal pour savoir. Oui. Tout se jouera aujourd'hui devant la Cour suprême. Maintenant, si la Cour suprême confirme la Cour d'appel, ce qui est sûr, c'est qu'il va perdre son mandat de député. Si maintenant la décision est infirmée, il n'y a aucun problème, là il se tire d'affaires. Et on verra ce que la Cour va nous servir aussi pour tirer les conclusions. Mais pour le poste de maire, à mon avis, il est encore à l'abri. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire, est-ce qu'on ne peut pas assimiler plus tôt cette affaire de Barthélémy Diaz à une affaire purement politique ? Si l'on sait que cette affaire date depuis l'année 2011, donc déjà 12 ans après cette affaire qui survient. Voilà. Et on annonce donc que Barthélémy Diaz a été condamné à deux ans de prison dans six mois fermes. Et une amende a versé à la famille du défunt. Oui, je pense que si on connaît un peu le rythme des affaires ici, surtout les affaires qui sont étudiées à trois niveaux de degrés de juridiction, première instance, appel et cour suprême, on est à peu près dans des délais normaux. Et au vu de ce qui s'est passé, moi je ne peux pas dire que cette affaire est une affaire politique. parce qu'il faut savoir que c'était sous le président Aboulawad et ensuite le président Macky Sall est venu. Lui-même, il a été député entre temps. Ensuite, il est revenu, il n'a pas été élu et il revient une troisième fois pour être élu député. Je ne vois pas en quoi la question est politique. Maintenant, ça c'est l'interprète. Ceux qui interprètent comme ça, je leur laisse la liberté d'interpréter. Mais moi, je me fie à ce que disent les magistrats. Je me fie parce que je sais que les magistrats, il travaille sur la base d'un dossier qui va du dossier d'enquête de la police ou de la gendarmerie jusqu'à la fin. Il avait des avocats qui normalement peuvent interpréter et aller en appel pour dire « Nous pensons que la décision de premier instance n'est pas bonne pour telle et telle et telle raison. » C'est des juges différents qui jugent en première instance, qui jugent en appel et qui jugent... C'est d'autres juges encore différents qui vont juger à la Cour suprême. Donc, je ne pense pas que toute cette liste-là puisse être des juges qui sont politiquement estampillés ou qui ont reçu des ordres. Ça aussi, c'est pour faire un mauvais procès au juge. D'accord. Et quels commentaires faites-vous sur le retour d'Ismaïla Madiorfar à la tête du ministère de la Justice ? Oui. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'Ismaïla Madiorfar a été un bon ministre de la Justice. Je le fonde sur quoi ? Parce que je connais un peu quand il est arrivé la première fois comment il a constitué son cabinet. Mais l'autre chose, c'est que j'ai vu de très près les actes qu'Ismaïla Madiorfar a eu à prendre jusqu'au circulaire qu'il a eu à prendre dans le fonctionnement de l'administration de la justice. Et d'ailleurs, la question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi on l'avait fait partir ? C'est ça. Maintenant, moi, je ne suis pas dans une certaine polémique parce que j'entends souvent certains l'attaquer sur la question du troisième mandat. Il est vrai que sur la question du troisième mandat, il ne peut pas revenir en arrière. Il est obligé de se déterminer. Mais pour son retour au ministère de la Justice, moi, je pense qu'il a été un bon ministre et qu'il est encore revenu pour remettre de l'ordre dans le secteur parce qu'il y avait aussi beaucoup de désordre. Ça aussi, il faut l'admettre. Ah, mais si vous dites qu'il a été un bon ministre, donc pourquoi il a été remplacé ? Oui, le remplacement d'un ministre, ça obéit à plusieurs facteurs qui peuvent même être liés à un contexte parce qu'il a été remplacé quand c'était au sortir de la présidentielle de 2019. Tout le monde sait qu'Ismaël n'était pas en ce moment très politique. Je suis en train d'analyser parce que je n'ai pas les retours ou les explications officielles pour savoir pourquoi il a été enlevé. Mais je sais que le fait de l'avoir relevé, ça avait surpris plus d'hommes. D'accord. Mais Senghan, Dukun le qualifie de tailleur de la constitution qui est en train de baliser le terrain pour un troisième mandat pour le chef de l'État, Macky Sall, et également régler le cas d'Ousmane Sonko. Non, là aussi je ne le pense pas, pour plusieurs raisons. La première chose qu'il faut expliquer, c'est qu'Ismaël Majol Falk est un constitutionnaliste et c'est l'un de nos meilleurs constitutionnalistes. Ça quand même, je peux le dire, pour avoir connu presque une bonne partie des textes qu'Ismaël a produits et de ses ouvrages. C'est quelqu'un aussi, j'ai même suivi ses enseignements aussi à l'université, et aucun de ses collègues ne vous dira qu'Ismaël n'est pas bon comme universitaire. Alors, puisqu'il fait partie des meilleurs, moi je ne vois pas pourquoi il ne serait pas à la tête de certaines réformes. Cependant, être à la tête de certaines réformes ne lui donne pas le droit de tout faire. Il ne peut même pas tout faire, parce que s'il s'agit des réformes constitutionnelles, on peut lui demander de travailler sur un texte, il va le faire avec une équipe, mais en tout cas ce n'est pas lui qui décide au final. L'autre chose c'est, si vous parlez de l'affaire Ousmane Sonko, l'affaire Ousmane Sonko dépend des magistrats de l'ordre judiciaire. Si Ismaël, en tant que ministre, a un pouvoir sur les procureurs, il n'a pas de pouvoir normalement sur les juges d'instruction, et il n'a pas de pouvoir aussi sur le juge du siège, qui va demain trancher la question. Parce que tous ces juges-là, de par les textes que nous avons, ce sont des juges qui sont indépendants et qui ne reçoivent d'ordre d'aucune autorité. D'accord. Donc c'est pourquoi moi, j'attends de voir ce qui maintenant, il y a à côté de ça, il y a le débat scientifique, mais à côté de l'autre côté, nous avons aussi le débat politique. D'accord. Ceux, c'est des tracteurs politiques qui trouveront toujours à dire sur son travail. Et demain, si moi j'aurais quelque chose à lui reprocher, je n'hésiterais pas à le faire. D'accord. 55 ans, merci. Ok, merci. On appelle que vous êtes juriste.